... On a aussi la présence de M. Moustapha Djan, PDG de Sénar Vision, que je vous demande d'applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous allons commencer la conférence de presse, n'est-ce pas ? ...de passer la parole au président directeur général de Sénar Vision, l'homme fort, celui qui aime la culture, celui qui aime relever les artistes au plus grand franc, celui qui souhaite rassembler les artistes, Inch'Allah, le 23 décembre à Dakar Arena, le Hip Hop Galsen à Dakar Arena, n'est-ce pas, PDG ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applaudissements d'applaudissements et que nous sommes vraiment en train de vous dire, nous sommes en train de vous dire, de vous dire, les autres qui ont été appris à la ville de la Sénégal, les autres qui ont été appris à la ville de la Sénégal, quand nous avons fait la ville de L&D, parce qu'on a joué en 95, 96, les Alliances, les Borgou, les mêmes groupes, et nous avons le nom de DEMEON, et que à chaque fois, nous avons appris à un échec public, pour les trois. L'idée n'est pas de nous, parce que nous avons deux cultures, Ce sont des gens qui ont été très intéressés. Donc je suis venu à la maison de la maison. Parce qu'on doit s'en décrire depuis 15h, et organiser et faire des choses pour nous. Comme Taro pour Amgelsen, Donc nous sommes vraiment connus à la directrice. Pourquoi ? Parce que notre coeur est invitée. Ici, c'est prise en position, pour moi que ce soit là-bas. Il y a des esprits, des philosophies. Vous pouvez scanner avec l'articienne. Elles sont des opportunités pour s'enlever l'articienne. Nous avons tous les abonnés. Nous avons tous les enjeux et les enjeux plus long. Vous pourrez en parler de la culture, cette culture d'une manière générale. Mme la Directrice, merci beaucoup. Merci, parce que je suis très heureux Je vous remercie à la parole de la ministre de l'Ottawa. Je vous remercie beaucoup à vous. Les conventions ont été signées par l'article 1, l'article 2, la convention a été signée par l'arène de l'Ottawa. Nous avons été signés par l'article humaine. Les centres humains, les artistes humains, les rives, nous avons été organisés, nous n'avons pas d'être à l'esprit. Nous n'avons pas d'être à l'esprit, nous n'avons pas d'être à l'esprit. Mais nous avons été en train de sortir. C'est ce que je veux dire. Nous avons été évoqués à ce point de vue de la musique, nous avons été en train de faire le monde. Nous avons été évoqués à ce point de vue de Bercy, de l'Olympia, de Pataclan, de la Seigal, d'Elysée Momart, nous avons été évoqués sur d'autres infrastructures à Dakar Arena. On a donné l'opportunité d'art ici pour nous d'ouvrir, d'être au concert de la Fénardou Saffaire, parce que nous devons faire l'écosystème et l'industrie culturelle. Donc le ministre de la Culture a compris, son Excellence aussi le Président de la République a compris, si nous nous avons dit que ce palais n'est pas possible de parler à Tchaoubi. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas dire et que ce palais n'est pas possible pour les Premières Nations. Nous devons nous parler, nous devons nous parler des autres enfants. Mon message de moi, nous avons vu que nous avons compris qu'elle a été sincère. Nous avons vu notre prière et notre pauvre. Et nous avons vu qu'elle a été dit qu'elle est ma tâche, qu'elle a été dit que c'est un prière de la guerre, mais la polémique et mais elle a vu que nous avons pu la prière. Au sujet d'un théâtre, on a une vision de l'acte 10 et de 20. On a un jeu avec le jeu du théâtre de l'un. Ici, nous avons joué les deux. aussi, à nos deux artistes. On a à nous deux deux artistes. Nous avons aussi des artistes qui sont des artistes. C'est une ville qui est une ville qui est une ville, qui est une ville qui est une ville qui est une ville qui peut se réunir à l'école, qui est un état d'esprit de Tchad, qui a été en train de s'éliminer sur l'écosystème ou l'industrie. Cela a été très important pour la ville de Tchad. Et je ne sais pas si je dis que ça a été le rap de Galsen. Je n'ai pas eu de tchat à l'ambassade pour que l'articien ait un visage. Le choix de RIVO c'est un choix artistique en premier. C'est un choix de maturité parce qu'il faut le faire. Il faut avoir une conviction, une passe-passe. Il faut le faire, il faut le faire de la musique. Il faut le faire parce que c'est important. C'est important. Pour l'être humain, il faut le faire pour la même chose. Il faut des choses au sein de l'articien. Il faut apprécier les artistes, humainement parlant, et qu'il faut le faire. Il faut le faire et qu'il faut le faire. J'essaie de le faire, il faut apprécier notre enseignement. Il faut apprécier l'enveloppe, la rémunération, l'apparence, et la rémunération. Il est clair. les autres, les autres. Mais on va échanger avec lui. Vous comprenez que l'Eurmane est de plus loin et vous êtes dans les artistes de taille. Tu es là pour que les gens n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu les yeux, ils n'ont pas lu les yeux, ils n'ont pas lu les yeux. Je vous remercie. En conclusion, vous mobilisez-vous. Nous avons pris un artiste pour vous soutenir. C'est ça parce que nous avons une concurrence. C'est parce que c'est parce que c'est parce qu'hippop depuis 50 ans. Si c'est parce qu'hippop depuis 50 ans, Sénégal doit revendiquer 34 ans d'action. 34 ans d'action, pour les prises de risques, pour organiser des concerts, pour les productions. Nous avons une personne qui a fait rap, comme Pataclan, Zenith, Bercy. Les hippop dans son pays. Nous sommes dans une génération, parce que Dabrins a une unité. J'ai manqué à Genbi. Il y a une unité ! Il y a des gens qui ont une famille. Dabrins nous avons une famille, nous avons une famille, nous avons une famille, nous avons une famille, et nous avons une famille. Et nous avons une famille. Il faut une famille. Il faut une notion de représentativité dans ce sujet. Il faut arriver. On ne peut pas faire Dakar, on ne peut pas faire finir. Mais on sait que même si ce n'est pas le cas, il ne faut pas faire le cas. Voilà, notre forêt d'arabeille, si vous avez dit la question, que vous avez dit la question, vous avez déjà eu le cas, vous avez dit que vous avez signé le contrat, vous avez dit que vous avez dit la question, J'ai eu 18 000 places, voire même 20 000. Ils ont travaillé sur la mobilisation. Ils ont travaillé avec des artistes. Ils ont travaillé depuis 50 ou 60 ans. Ils ont travaillé dans le game, dans le hip-hop. Ils ont travaillé dans le drapeau du hip-hop. Ils ont travaillé dans le drapeau du hip-hop. Ils ont travaillé dans le cadre des biens. Ils ont travaillé sur ce sujet. Je serai reçu à Mme Dufui en ce moment. Je me présente madame Ami Faye, je suis la directeur du centre de l'racid-raisonnage de Kamalak. Je suis à l'honneur de représenter le ministre de la Q ne et du patrimoine historique dans la région. Et comme je l'ai dit tantôt, permettez-moi à la fin de mon propos de vous souhaiter la bienvenue et c'est toute la délégation de Tavs en personne ici à Kaoula pour faire la signature de la convention qui va vous lier à Art Vision, Default à Art Vision. Et vous remerciez pour le choix surtout Sénat Vision, surtout sur le choix porté sur Default qui est une référence au niveau de la région de Kaoula. Il a toujours répondu des causes des populations kaoulaqouines, des artistes kaoulaqouines à travers sa musique et ses grandes prestations. On en a un couple, vous avez vu le centre, il a eu à faire des journées d'investissement humain pour rendre ce cadre vraiment agréable. Et encore une fois, présenter nos félicitations à M. Moustapha Dien, qui a fait cette grande officielle en vue de rendre au rap sénégalais ses 10 secondes. La première émission a été une grande réussite. Et là, nous saluons l'ouverture de la région qu'elle a eue de vraiment tout vivre à Kaoula aux autres régions du Sénégal. Ce qu'on avait tendance à remarquer, c'est que les grandes manifestations s'éluquées à Bata. Donc, le fait d'impliquer les populations kaoulaqouines, notre artiste de Romand, à travers ce programme, M. Récoutier, là, nous allons tous... C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ici toute la délégation de Taro Kapsen ici à Kaoula. En tout cas, merci. Plein succès pour cette deuxième édition. Et soyez sûrs d'une chose, nous sommes à vos côtés pour vraiment la réussite de cette activité. En tout cas, merci. Merci beaucoup, directrice. Alors, sans plus tarder, nous allons enchaîner la page de presse avec le mot de bienvenue du directeur artistique du Grand Rifou. Je vous demande d'applaudir très fort. Bonsoir, bonsoir Taoulaq. Moi, je suis venu hier depuis un moment. Je suis le directeur artistique du Rifou. Je m'appelle Hope. J'ai déjà travaillé avec beaucoup d'artistes de Renault ici au Sénégal. Et le choix de travailler avec Rifou, c'est quelque chose qui est noble. Et c'est un grand artiste. Mais vraiment, je dis chapeau à Tafaydien, qui n'a aménagé aucun effort pour la culture en général, ici au Sénégal. Depuis un moment, on est en train de le suivre avec son équipe. Il est quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire. Chapeau à lui, manche en spécial. Et le succès de Taoulaq Garsen, l'année dernière, tout le monde l'a suivi. Ça a été quelque chose qui est extraordinaire. Mais cette année, avec Rifou, on va amener de la rénovation. On va redoubler l'effort pour vraiment continuer à satisfaire le public, comme la croire et le monde entier en général qui nous suit. Bienvenue à toute l'équipe de Sénarvision. Mancheur spécial à Tafayd, l'initiateur de ce noble projet. Et big respect à Rifou, qui m'a donné l'occasion de travailler avec lui. One Love ! Sous-titrage Société Radio-Canada